Salut tout le monde, bienvenue sur Final Land, on est en direct de la Paris Games Week 2016 pour la première journée, le jeudi, où s'est déroulé sur la scène de Square Enix pas très loin d'ici la grosse conférence sur FF15 et ensuite sur King de Mars il y a eu des annonces immenses concernant ces deux jeux, surtout FF15 il y a eu notamment deux nouveaux trailers, du gameplay exclusif, mais surtout Omen, Final Fantasy XV qui est un nouveau trailer entièrement en CGI, en cinématique, un film réalisé de A à Z pour promouvoir FF15 ce ne sont pas des images tirées du jeu, c'est uniquement des cinématiques pour donner envie de jouer au jeu en même temps résumer un petit peu l'esprit d'FF15, mais vraiment avec des images, des séquences époustouflantes je vous conseille de le regarder et de le re-revoir encore sur Youtube, ça vaut vraiment le coup nous avons également eu une confirmation par Tabata que le jeu était terminé ça y est, FF15 est enfin terminé c'est peut-être l'annonce la plus impressionnante qu'on attend depuis 10 ans le jeu est terminé, il l'avait entre ses mains et il ne reste plus maintenant qu'à le distribuer et aller l'acheter et Tabata maintenant travaille également sur les patchs et la suite du jeu car la suite il y en aura, les DLC sont prévus Sawat Arisan était là pour présenter ces DLC, c'est l'homme qui s'occupe de ce développement les DLC ont été annoncés par plusieurs épisodes de chaque personnage Ignis, Prompto, Glade de Luce auront leurs épisodes chacun avec un gameplay différent qui proposera de nouvelles expériences et également un pack pour avoir tous les épisodes donc c'est vraiment pour eux une opportunité de proposer quelque chose de totalement nouveau et une nouvelle expérience autour de FF15 l'autre annonce également qui a marqué les joueurs et le public qui était là en très grand nombre c'est que le jeu sera en multijoueur dans le futur donc sûrement avec un prochain patch ou en DLC c'est quelque chose qui avait déjà été un petit peu teasé lors de la Gamescom et cette fois c'est officiel, le jeu aura un mode multijoueur avec tous les personnages donc c'est quelque chose qui vraiment nous intriguait pour la première fois en FF où on pourra jouer en multijoueur en ligne une grande nouveauté, on a hâte de voir ça ensuite il y a des Kingdom Hearts Kingdom Hearts HD 2.8 et pour cette présentation, Hashimoto était sur scène et il a eu le grand plaisir de vous présenter d'ailleurs d'abord Sora qui sort en DLC dans FF mais surtout un tout nouveau trailer qui en fait est l'opening du prochain jeu 2.8 Final Shadow Prologue, l'opening entier du jeu qui est tout simplement incroyable à regarder c'est totalement cinématique, Aqua est au centre de l'intrigue évidemment et nous pouvons retrouver tous les personnages de la saga Kingdom Hearts depuis le début dans une cinématique qui a vraiment coupé le souffle donc je vous invite aussi à la regarder le stand de Square Enix de Paris Game Week était vraiment très très fourni cette année il y avait pas moins de 9 jeux, que ce soit FF XV, XII, XIV, XIV évidemment World of Final Fantasy, Dragon Quest Builders, le nouveau Hitman, le nouveau Tomb Raider Deus Ex et Tomb Raider étaient jouables sur PS4 Pro pardon la PS4 Pro qui est jouable sur le stand c'était aussi une grande nouveauté de ce salon pour une autre chose allemand s'il m'a toujours si, curieux l'a pas encore de la 18ème à la laterante puissain oh Donc vous pouvez jouer à des jeux de la sortie, des jeux à venir l'année prochaine ou dans les mois qui le suivent. C'était vraiment pour François René, c'est une immense vitrine. Marketing, c'est Paris Game Week et c'est vraiment très réussi pour l'instant. Merci de nous avoir suivis, j'espère que vous avez pris plaisir dans ce salon et également à nous suivre sur internet. Revoyez les trailers, revoyez les annonces et à bientôt pour nos aventures. Ciao !